Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Annie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pâte à choux. Pour ma recette de pâte à choux, moi j'utilise... je la fais avec du lait et du beurre. Il y a des recettes qui se font avec de l'eau, de la margarine et tout autre ingrédient. Mais avec le lait, ça va permettre d'avoir une pâte plus colorée et le beurre, bien c'est bien meilleur. Alors, le beurre, bien sûr, de la farine, un petit peu de sel et des oeufs. Première étape de cette recette, j'ai mis le lait et le beurre avec une petite pincée de sel. Les quantités sont écrites sur mon blog, comme d'habitude. Je vais amener mon lait à ébullition pour que ça fasse fondre le beurre. De côté, ici, j'ai ma farine. Je la laisse très proche jusqu'au moment où je vais l'ajouter à ma recette. Quand ça bout, ici j'ai une super cuillère en bois. C'est le meilleur instrument pour faire de la pâte à choux. C'est solide, ça résiste à la chaleur et c'est quand même doux pour la main, doux pour la poigne. Alors, mon lait bout et mon beurre a fondu. Je vais baisser mon rond, même le fermer au complet, parce que mon chaudron conserve la chaleur. Et je vais ajouter ma farine, toute d'un coup. C'est important, toute d'un coup, c'est parce qu'il faut qu'elle cuise tout en même temps. Et là, je mélange pour faire cuire ma farine. Je vais faire sécher ma pâte. C'est pour ça que je la laisse sur le rond, mais je l'ai fermée. Je vais sécher ma pâte. Alors, quand je vois que c'est homogène, puis que la pâte se détache bien du chaudron, comme celui-ci, je vais le transférer ici. À cette étape-ci, vous pouvez la mettre dans un bol. Vous pouvez le faire à la cuillère de bois, la prochaine étape, c'est-à-dire de mettre les oeufs, ou de le faire à la mixette, au malaxeur. Ça va vous éviter de forcer un petit peu trop des bras. Moi, j'utilise la méthode facile. Alors, mes oeufs, je vais les ajouter un à un, en battant à vitesse moyenne. Avant d'ajouter chaque oeuf, je m'assure qu'il a été bien intégré par la pâte. On ne voit plus l'oeuf. Avec la recette que j'ai, ça prend 6 à 8 oeufs. La quantité variable, ça dépend vraiment des conditions, de la température de votre lait, puis de la farine, bon, comment vous l'avez fait. Donc, là, je suis rendue à 5 oeufs. Et là, moi, mon truc, je vais avec le doigt dans la pâte. Je fais un petit tri. C'est trop solide. Ça ne descend pas. Ça ne se reforme pas tout de suite. Donc, il manque un oeuf. Au moins, encore. Alors, je vais continuer jusqu'à temps que j'ai la texture que je veux. Je vous reviens. J'ai mis 8 oeufs. En passant, j'ai mis des gros oeufs. Parce que sinon, ça peut faire une différence aussi dans la quantité, puis dans la texture de la recette. Donc, finalement, j'en ai mis 8, le maximum de ma recette. Et là, ici, encore mon truc. J'en bats mon doigt et vous voyez, ça se referme. Mais quand même assez lentement. Donc, c'est parfait. La texture est bonne. Il faut la travailler tout de suite. J'ai préchauffé mon four à 375. Si vous avez un four à convection, ne partez pas à la convection. Tu sais, le vent qu'il y a dans le four, ça va faire des choux qui vont avoir une tendance à ressembler à des champignons atomiques. Donc, le four est préchauffé. Je vais dresser mes choux, mes éclairs, mes profitérols. À la poche à pâtisserie, ça va tellement mieux. Si vous n'en avez pas, vous prenez un gros sac de plastique, faites un trou dans un des coins. Et je vais les dresser en quinconce, c'est-à-dire en alternance, pour que l'air circule bien autour des choux. Quand je les dresse, je vais en une seule fois. Parce que la pâte à choux, si vous en rajoutez sur le dessus, un petit pote, il ne se collera pas bien ensemble. Ça va faire un chou avec deux bosses. Alors, quinconce, c'est comme ça ici. Pour enlever le petit pic qu'il y a sur le dessus, avec une fourchette de l'eau, une fourchette mouillée. Je vais l'aplatir un peu. Ça va faire des choux un petit peu plus esthétiques. Et on envoie au four, sur la grille du milieu. Ça fait 18 à 20 minutes qu'ils sont dans le four à 375. Et c'est important de ne pas ouvrir le four. Non, 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 sinon ils vont s'affaisser. Puis là, vous n'allez pas avoir des choux, là, ils vont être gâchés. Après 18 à 20 minutes, ici, je vais baisser mon four à 325. Pour le reste de la cuisson, ça va permettre de sécher la pâte, puis d'avoir une belle couleur qui n'est pas trop dorée. Au bout de 10 minutes à 325, bien, à four descendant, là, ici, ils ont commencé à dorer, puis ils ont séché un peu. Mais vous voyez, avec la pâte faite avec du lait, on le voit très bien, là, s'ils sont cuits ou pas. Dans les craques, ici, c'est encore blanc. Fait que tant que c'est encore vraiment blanc, là, qu'il y a un contraste, là, important, bien, je vais les laisser dans le four encore quelques minutes, là, pour que ça brunisse un peu. Alors, ils sont prêts. Un autre truc, bien, là, le contraste est moins pire et il est moins, là, flagrant. Un autre truc pour savoir s'ils sont prêts, c'est s'ils sont très légers quand vous les soulevez. Voilà!